Sous-titrage ST' 501 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 Tellement bien qu'on ne pouvait plus être, surtout c'est encore réaffirmé au début du XXe siècle, on ne pouvait plus être, par exemple, religieux et français. Ce qui fait que beaucoup de nos religieux français de cette époque-là sont venus comme missionnaires au Québec et dans d'autres pays du monde parce qu'ils ne leur étaient plus permis de vivre en France. Alors ça, c'est une laïcité que j'appelle anti. Par contre, il y a cette autre laïcité que j'appellerais neutre, ouverte, capable de travailler et voulant travailler en harmonie avec les valeurs religieuses. Et de cette laïcité-là, je serais porté à citer, par exemple, la laïcité américaine. L'auteur de la Constitution américaine, un nommé Jefferson, était lui-même, bon, n'était pas un athée, mais enfin, c'était ce qu'on appelle un théiste très attaché à la laïcité, mais en même temps très ouvert aux valeurs religieuses. On dirait que cette tradition-là s'est continuée. C'est normal d'entendre les chefs politiques américains parler de Dieu, se référer à Dieu, rappeler les lois fondamentales de la Bible. Et d'abord, in God we trust, c'est bien, c'est inscrit sur leur billet monétaire, et bien, leur billet de, oui, leur argent. Alors, voyez-vous, ça, ce que j'appelle une laïcité, qui est consciente de son rôle, mais en même temps ouverte aux valeurs religieuses. Eh bien, Frère Tremblay, ici encore, il nous reste quelques minutes, là, j'aimerais aborder aussi ce sujet. N'arrive-t-il pas que la religion, elle aussi, déborde son domaine? Oui, c'est arrivé. Bon, c'est arrivé des fois que la religion a empiété sur le politique et s'est mêlée de dominer le politique. On a vu, par exemple, des papes déposer des empereurs. Et, bon, dans certains... Bon, on cite souvent le Québec également comme étant, ayant été une société qui a souffert de l'influence trop grande de l'Église. Alors là, il y aurait toute une étude à faire sur cette affirmation-là qui a besoin de nuances. De fait, c'est un fait que l'Église a joué un rôle très important, très grand, qui déborde le rôle direct, le rôle précis de l'Église, normalement. Mais, quand on étudie sérieusement, quand on approfondit les situations concrètes où les Canadiens français, les quelques Canadiens français qu'il y avait au moment de la conquête, Eh bien, il est presque impossible d'expliquer la non-assimilation de ce petit groupe de Canadiens français, assimilation par l'angophonie, sans l'influence de l'Église qui s'est peut-être continuée trop longtemps. Mais, actuellement, je regrette qu'on soit peut-être passé dans l'autre mouvement du balancier, qu'on soit allé trop loin dans la laïcité et qu'on ait écarté l'Église peut-être d'une façon un peu trop cavalière du domaine de l'éducation, par exemple. Eh bien, frère Tremblay, c'est très intéressant. C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. On a peut-être quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? Bien, tout simplement, on est dans une période d'élection. Peut-être les parents chrétiens, nos Québécois, qui ont été la catholique province du Québec autrefois, qui étaient vraiment édifiants de ce côté-là, eh bien, on a souligné qu'ils avaient abandonné, qu'ils avaient diminué un peu leur fréquentation de l'Église, qu'ils n'exprimaient plus tellement leur conviction religieuse. Alors, peut-être serait-il, serait-ce l'occasion pour eux de prendre conscience des exigences de leur baptême, de leur vocation chrétienne et de s'affirmer davantage face à la politique. Eh bien, merci, frère Tremblay. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à tous nos téléspectateurs. Au revoir. On va vous dire la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada